Donc nous sommes tous les deux les fondateurs d'Affinity Engine, je suis Stéphane Leroy et mon associé est Teddy Malfait. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter notre solution et Teddy va vous raconter un petit peu notre histoire. Affinity Engine est un service de recommandation personnalisé pour l'e-commerce. La slide change. Alors comment personnaliser l'e-commerce ? En fait c'est relativement simple. Quand vous êtes sur un site internet, vous faites plein d'interactions et vous dites plein de choses. Vous mettez des choses dans vos paniers, vous regardez des pages, vous regardez des pages plus ou moins longtemps. Des fois vous passez une seconde dessus, des fois vous passez 30 secondes dessus. Vous faites des commentaires, vous faites plein plein d'interactions. Affinity Engine comprend les besoins et les attentes de chaque visiteur à partir de ces interactions. Et à partir de cette compréhension, Affinity Engine identifie l'offre la plus adaptée à chaque visiteur. Et ça c'est le mot qui est réellement important. L'offre est adaptée à chaque visiteur. Comment ça peut se matérialiser ? Par exemple, sur une page d'accueil d'un site internet, ici c'est le site 4pieds.com, un site de table et de chaise, on insère un bandeau qui présente des produits qui sont en correspondance avec les attentes de l'internaute. Et ce bandeau, il contient des produits, ces produits sont différents pour chacun et ils sont adaptés à chacun. Et c'est ça qui est réellement intéressant. Alors ça c'est un exemple sur une page d'accueil, mais évidemment on peut s'insérer sur toutes les pages du site web, avec un contexte différent, sur les pages produits, sur les pages des résultats de recherche, dans le panier, pour proposer des produits complémentaires. On peut s'insérer partout pour offrir toujours une offre supplémentaire d'achat pour trouver un produit qui nous correspond même au dernier moment. Alors quels sont les bénéfices d'avoir une offre de recommandation, une solution de recommandation sur son site e-commerce ? Le premier bénéfice c'est d'offrir une meilleure expérience à ses internautes. Les internautes sont dans un univers qui leur correspond plus, parce qu'ils ont plus de produits qui correspondent à leurs attentes, et donc ils ont une meilleure expérience émotionnelle, ils vivent mieux le site. Tout ceci va aider à augmenter le taux de transformation, va permettre d'avoir des paniers plus remplis, d'avoir plus d'opportunités de mettre des produits dans son panier, donc en général on en met plus. Et puis quand on a une meilleure expérience, qu'on fait plus d'achats, en général on est plus content et on revient plus souvent, on est plus fidèle sur le site internet. Et c'est réellement important, c'est l'internaute est heureux, l'e-commerçant est heureux. Notre approche est réellement nouvelle, je pourrais même dire radicalement nouvelle. Elle a plein de choses très très intéressantes, je ne vais pas vous les détailler, je vous invite à regarder sur notre site internet pour avoir du détail, ou à venir nous rencontrer pour qu'on vous détaille, mais l'aspect le plus important c'est qu'elle est construite sur une logique sémantique. On utilise des mots pour faire des associations, on utilise des concepts, et c'est ça qui donne une valeur vraiment vraiment forte. Teddy, tu vas nous parler un peu plus de notre aventure. Merci Stéphane. Oui, au-delà de cette offre de personnalisation, on est très très heureux et fiers de vous présenter ce soir, on voulait vous parler de notre aventure, de notre histoire, qui s'inscrit sur les territoires vantais. En français, on a une très jolie expression pour start-up, on parle de jeune pousse, c'est cette petite plante, fragile mais pleine de potentiel, et c'est donc de cette histoire-là dont je vais vous parler. Notre histoire commence par, il était une fois le web. Non ? Si. Il était une fois le web. Le web a changé nos dits, essentiellement, en nous donnant accès à une quantité phénoménale d'informations, juste pour donner un chiffre, 3500 milliards de pages web, et le temps que je le dise, il y a déjà des dizaines ou des centaines de millions de pages web en plus. C'est une opportunité fantastique, et en même temps, c'est une limite. Ce web est beaucoup trop gigantesque pour moi, et pour vous aussi. Pour chacun d'entre nous, c'est beaucoup trop grand. Donc la question, c'est comment est-ce que dans cette foule d'informations, je vais trouver celle qui m'intéresse, moi, avec chacune de mes caractéristiques, et vous, chacune avec de vos caractéristiques et de vos goûts. Cette question qu'on s'est posée dans un jardin d'Aradon, il y a un peu plus de deux ans maintenant, c'est la graine, c'est le point de départ de notre jeune pousse. Il fallait également un désir d'entreprendre, et un certain optimisme pour y aller. Et puis, les réserves de la graine qui lui permettent de construire ses feuilles et de construire ses premières racines pour vivre ensuite une belle vie, une première source de financement qu'on a eu la chance de trouver assez facilement auprès d'investisseurs privés. Il a fallu pas loin de deux ans pour que ce projet émerge et donne lieu à l'implantation de nos bureaux à Radon avec trois premiers salariés, François, Adrien et Thomas. Et l'année 2013 a donc été une année tout à fait fondamentale pour la société, le passage de la graine à l'émergence de la jeune pousse, avec un gros effort de recherche et développement, avec le soutien de BPI France, que nous remercions, le statut de jeune entreprise innovante. C'est une phase de réalisation de tout ce qu'on avait appris au cours de cette étude de faisabilité, pour servir des millions d'internautes en temps réel. Il y a quelques enjeux d'industrialisation. Un quatrième salarié, Mathieu, qui est venu nous rejoindre à ce moment-là, à nouveau, un nouvel accompagnement de BPI France également. Et puis surtout, 2013 a été l'année de la sortie de terre de cette jeune pousse. On a commencé à être exposés, à parler de nous, à parler de notre projet, à parler de notre produit. On est allé sur des salons, à des conférences. On a eu des premiers prix que Stéphane a remportés, des articles de presse, et surtout des premiers contacts commerciaux qui ont été assez enthousiastes. Les e-commerceurs sont réceptifs à notre message, ce qui nous donne beaucoup d'optimisme pour la suite. La suite, justement, 2013 n'était qu'un début. 2014, c'est maintenant l'année de la croissance pour nous, qui va commencer par une croissance des équipes, déjà, avec des recrutements en cours. La croissance du chiffre, nécessaire. On va arriver sur un marché national d'à peu près 400 millions d'euros, donc assez significatif, mature, mais peu équipé. Donc on espère bien pouvoir se prendre une place significative sur ce marché, avec une stratégie de partenariat, avec des intégrateurs web. Et puis un désir d'international. On a une solution, bien que sémantique, qui est déjà multilingue, on gère déjà l'anglais. Et donc on va chercher, dès 2014, à aller vendre à l'étranger notre solution. Vous avez compris, nous sommes plein d'optimisme et plein d'ambition pour notre société, pour cette jeune pousse. Et elle se nourrit, notamment, de notre environnement direct, ce territoire sur lequel nous avons choisi de nous implanter. d'autres attaches auraient pu nous amener à nous implanter, je ne sais pas, à Lille, à Paris, à Monaco. Mais on a choisi, on a choisi à Radon, agglomération de Vannes, Morbihan, Bretagne. Et pas tout à fait au hasard. Déjà, une première chose importante, bien sûr, c'est un cadre de vie. Emmener ses enfants à la mer, jouer avec eux dans le jardin, c'est un véritable plaisir pour les parents que nous sommes. c'est quelque chose auquel beaucoup de gens sont sensibles parmi les candidats que l'on recrute. Et ça a d'autant plus de valeur quand on arrive de Paris. Mais il n'y a pas que ça, il y a des choses aussi beaucoup plus structurelles et importantes pour une jeune pousse, c'est d'avoir cet engrais qui permet à cette jeune pousse fragile de survivre et de ne pas péricliter. Et ça, c'est un accompagnement au quotidien qui a une très très grande valeur pour nous. Je dirais, une première dimension, c'est la proximité de cet accompagnement. On n'est pas un numéro de dossier, on est Ted et Stéphane, on connaît nos interlocuteurs, ils nous connaissent, ils connaissent nos projets et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et la deuxième dimension qui est tout aussi importante, c'est que l'aide qui nous est apportée est vraiment concrète. Ce n'est pas juste des mots ou des conseils. C'est de l'aide au montage de dossiers de financement et des financements. C'est des formations qui nous sont proposées. c'est qu'on a été invité en début 2013 à participer au salon e-commerce sur le stand de VIP. Tout ça, ce sont des choses qui nous aident vraiment. Et pour tout ça, on voulait vraiment remercier tous ceux qui nous accompagnent et bien sûr, en particulier, VIP, qui est un peu l'orchestrateur de toutes ces aides. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une très bonne année 2014, qu'on vous souhaite pleine d'initiatives. C'est ça qui fait le dynamisme aussi de la région. C'est essayer. Plein de succès aussi. Et puis, il y a un web qu'on espère proche de vos besoins et de vos attentes. Merci. Merci. Applaudissements ...